Ce qu'il faut dire, c'est que le baptême détruit tout. C'est-à-dire que détruit hôte le péché. Parce que c'est le sacrement de la conversion. C'est d'abord le péché. Le baptême que nous recevons fait de nous enfants de Dieu, mais nous naissons de nouveau. Nous sommes en nouveauté de vie. Et donc, si par exemple, il y avait une malédiction ancestrale sur toi, le baptême me détruit totalement. Totalement. Ma, voilà, c'est le ma. Quand j'ai été baptisé, et qu'après mon baptême, je continue les pratiques ancestrales, démoniaques, dans le sens de l'adoration, mais écoutez, les esprits reviennent. Et si les esprits reviennent, alors c'est pour ça qu'il faut... Et les gens confondent deux choses. Entre le fait qu'un baptisé a besoin de délivrance, et le baptême en tant que sacrement. Non, c'est différent. Le baptême en tant que sacrement, c'est le sacrement de la nouvelle naissance. Nous sommes purifiés, nous sommes immaculés. Nous sortons de l'eau du baptême totalement purifiés. Mais après, il faut vivre la vie dans l'esprit. Réalisez ce que Paul dit à l'église de Galatie. Il dit, mais pourquoi après avoir vécu selon l'esprit, vous retournez de la chair ? Quand on retourne dans la chair, les esprits viennent. Et si je faisais des sacrifices avant mon baptême, le jour de mon baptême, tous les esprits ont fui. Mais après mon baptême, si je retourne dans les fétiches, ils viennent donc. Et puis aussi, vous comprenez, ces gens, ces prédicateurs, c'est là où je parle de l'apport du théologien. Le frère ou la sœur prêche, il est emporté, comme il dit. Voilà. Donc, il n'est pas au courant que, en abordant tel sujet, il peut émettre des traités théologiques importants. Moi, je veux que les gens se situent au niveau de l'accompagnement. en se disant, moi, j'apprends beaucoup, comme je dis aux journalistes, même en tant que théologien, je n'ai même pas l'impression que je connais tout. Voilà. Et c'est l'humilité, en fait, qu'il faut dégôner. D'ailleurs, plus tu as la connaissance, plus le combat que tu as mené, c'est par rapport à l'orgueil ou l'humilité. Voilà. Parce que, quand tu as la connaissance, tu veux exposer ta connaissance. Mais moi, je pense que l'expérience spirituelle, ce n'est pas une expérience. Tu peux être théologien et ne pas faire une expérience spirituelle. Tu peux être une maman, nos mamans qui sont au village, et être plus spirituelle que moi, qui suis théologien. Donc, on apprend les uns des autres. Et moi, je pense que c'est une réalité en Afrique. Une réalité en Afrique, c'est qu'on voit des personnes qui sont baptisées, qui ont été baptisées, mais qui sont bloquées. Ce qu'il faut dire aux gens, il faut commencer en disant « Le baptême nous délivre de tout. » Ça, c'est ce qu'on appelle le postulat. Et après, tu peux construire tout ce que tu veux comme enseignement. Voilà. Mais il y a un postulat. Et je peux vous dire qu'il y a une influence, malheureusement, une influence démoniaque, parfois en Afrique. Et vous remarquez des choses, vous constatez des choses. Et moi, ce qu'il faut dire aux Africains, que Jésus est plus fort que le diable et les sorciers. Voilà. En fait, c'est de restituer Jésus comme au centre de notre préoccupation. Non pas les sorciers ou les démons. Vous voyez. Donc, c'est un enseignement, il ne peut pas y avoir un enseignement sur les sorciers, il ne peut y avoir un enseignement sur les démons. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Mais tout enseignement sur ces choses a un caractère ce qu'on appelle sotorélogique. C'est-à-dire que ce sont des obstacles au salut. Il faut dire aux gens que Jésus nous donne la victoire. Vous comprenez ? Mais il ne faut pas magnifier les œuvres de ténèbres. Ce n'est pas là notre... Mais nous devons publier les bienfaits du Seigneur. Merci.